Généralement, dans les programmes de l'enseignement secondaire, on s'attarde longuement sur l'empire carolingien. Et on comprend évidemment qu'on ne dispose pas d'énormément de temps, et donc par conséquent la période mérovingienne est souvent oubliée. J'ai donc décidé aujourd'hui de combler cette lacune en abordant l'histoire de l'époque mérovingienne, mais pas comme on le faisait jadis sous la forme de l'histoire politique et de l'histoire militaire, avec une succession de souverains qui se succèdent aux noms pas possibles et non barbares, très compliqués à retenir. Et j'ai décidé de m'attacher plutôt à la société mérovingienne et encore plus particulièrement à la démographie, c'est-à-dire au problème de la population et du peuplement, et d'autre part à l'économie de cette période. Donc l'objet du jour sera d'étudier la période mérovingienne qui commence au milieu, ou plutôt au milieu du 5e siècle de notre ère, si l'on remonte jusqu'au roi mythique Mérovet, ou en tout cas jusqu'à Gildéric, ou certainement à partir de Clovis, qui monte sur le trône en 480, et on s'arrêtera tout à fait logiquement au milieu du 8e siècle, lorsque Pépin-le-Bref, maire du palais, dépose le dernier roi mérovingien pour s'attribuer la couronne, qui dorénavant passe de la dynastie mérovingienne à la dynastie carolingienne. Donc c'est une période qui couvre deux siècles et demi. Tout le 6e siècle, tout le 7e siècle, et la première moitié du 8e siècle. Je vais vous montrer maintenant une ligne du temps qui reprend du côté gauche quelques événements importants de l'histoire politique et à droite, les événements qui me semblent importants dans le cadre de mon cours. Vous voyez qu'il se trouve très peu nombreux concernant l'histoire économique et sociale. Alors, je commence par la colonne de gauche. J'ai noté le nom du roi franc qui va former le royaume mérovingien, c'est-à-dire Clovis. En quelques mots, le royaume mérovingien s'est formé à partir d'un territoire qui correspond, je dirais, en gros à la région Tournai et au nord de la France. Et ce royaume va s'étendre suite aux conquêtes de ce roi franc, Clovis, progressivement sur toute la Gaule, enfin quand je dis toute la Gaule, la plus grande partie de la Gaule, à l'exception toutefois du sud-est, et va s'étendre également grâce aux conquêtes des fils de Clovis sur une grande partie de la Germaine, en tout cas la partie occidentale de la Germaine. Donc, en gros, je dirais, le royaume franc tel que je vais le considérer pendant cette heure de cours, s'étend en gros donc sur ce qu'on appellera plus tard la France, le Bénélux et la partie occidentale de l'Allemagne. Mais je vous ai dit, à l'exception donc du sud-est de la France. Il est donc plus petit que ce qui constituera plus tard l'Empire carolingien qui s'étend aussi au nord de l'Espagne, très faiblement, qui s'étend plus loin encore en Germanie, puisqu'il y aura la conquête de la Saxe, et qui comprendra également tout le nord de l'Italie. Voilà. Donc, j'ai commencé par Clovis. Ensuite, le royaume va être partagé entre ses fils, et il faut attendre Clotaire Ier pour que le royaume soit réunifié une première fois. Parce que la pratique chez les francs était de diviser le royaume comme un bien quelconque, je dirais, à la mort du père. Donc, il réunit pour une première fois l'ensemble des territoires francs. Clotaire II répète cette opération en 613. Donc, entre les deux, il y a également des rois, mais qui sont au nombre de deux, trois ou quatre. Puisque l'ensemble du royaume est divisé. Dagobert, le célèbre Dagobert, qui a mis sa culotte à l'envers, après la chanson, lui va réunifier pour la troisième fois le royaume francs, et ce sera la dernière fois. Donc, il faudra alors attendre bien plus tard, à l'époque carolingienne, pour que le royaume soit complètement réunifié. Autrement dit, la Neustrie et l'Austrasie. Ici, en 732, j'ai noté cette date, parce que c'est une date que tout le monde connaît, c'est la date de la bataille de Poitiers, lors de laquelle Charles Martel va battre les musulmans, donc près d'Aloire. Enfin, la dernière date que j'ai notée est celle de 751, qui est celle de l'accession au trône et du sacre de Pépin le Brèves, qui inaugure une nouvelle dinette. Alors maintenant, on va reprendre la colonne de droite, pour que vous voyiez en parallèle ce qui se passe, je dirais, pour les populations, après avoir vu l'histoire politique. Quelques éléments, bien entendu. Alors, ce qui est important, c'est que nous verrons bientôt dans la partie démographique, c'est que le VIe siècle en particulier est marqué par de graves épidémies. En particulier, celle de 742, date à laquelle sévit une peste qui est extrêmement lourde en termes de chute de la population. Une deuxième date, c'est celle de 600, alors vous voyez que j'ai mis un petit V, qui signifie vers 600, épidémie également importante. Il est difficile de pouvoir toujours préciser de quelle épidémie il s'agit. On sait qu'il y a eu une épidémie très importante, comme le terme de peste lui-même est un terme générique, qui recouvre des épidémies qui sont multiples. Alors, la dernière, c'est très importante du Haut-Moyen-Âge, est celle de 742-743, qui clôt d'ailleurs pratiquement l'époque mérovingienne. Alors maintenant, on va revoir les quelques dates, qui sont peu nombreuses, économiques, que je reprends. Alors, vous avez en 634, la création, donc, par, à l'époque de Dagobert, le roi Dagobert, de la foire de Saint-Denis. Saint-Denis, vous savez, ça se trouve au nord de Paris. Non, Saint-Denis est surtout connu pour être chef-lieu d'un département qui fait beaucoup parler de lui, c'est le 93-93. Alors, 670, c'est, à ce moment-là, la fin de l'utilisation des monnaies d'or dans le royaume mérovingien. Alors, il me reste à vous montrer deux autres dates. Celle de 744, c'est la création de marchés en Gaulle. On va voir que c'est évidemment très important dans l'histoire économique de cette période. Et alors, je vous ai mis une dernière date, peut-être entre parenthèses, parce qu'elle dépasse évidemment l'époque mérovingienne, c'est celle de 780, à cette date-là, qu'on va utiliser le denier d'argent comme seule monnaie réelle. En effet, il y a deux autres monnaies qui sont utilisées, mais qui sont des monnaies de compte, donc qui n'existent pas réellement. Ce sont les livres et les sous. Cela concerne alors la réforme monétaire de Charlemagne. Une livre égale 20 sous égale 240.000. Voilà. Nous allons maintenant commencer le cours proprement. Je vous y disais donc, tout à l'heure, que l'histoire économique et sociale est peu étudiée, enfin, ce n'est pas qu'elle est peu étudiée, elle est relativement peu connue des élèves du secondaire. Alors, il y a évidemment plusieurs raisons à cela. Et il a raison, la plus importante, hein, parce qu'autant le baptême de Clovis est souvent mentionné, surtout en France, parce qu'il marque le point de départ de, comment dirais-je, de cette alliance privilégiée entre, d'une part, la royauté et, d'autre part, l'église. Vous savez, cette fameuse alliance entre le trône et l'autel, ce qu'on appellera plus tard l'alliance entre le sabre et le boupillon, hein, autrement dit, entre le pouvoir temporel et, d'autre part, le pouvoir spirituel, dans le cadre de l'idéologie dominante, qui doit justifier, évidemment, légitimer le pouvoir des rois. Alors, eh bien, ça dépend, ça tient essentiellement au fait que les sources sont très peu nombreuses. Donc, c'est la première chose que je vous demanderai de noter, c'est que les sources sont très peu nombreuses pour l'époque mérovingienne. Pour l'époque arboningienne, on en a un petit peu plus, quand même. Quand vous avez peu de sources, eh bien, vaut mieux se taire plutôt que de raconter n'importe quoi. Vous avez toutefois des sources que l'on appelle des sources narratives. La plus importante pour le VIe siècle de notre ère, c'est Grégoire Pletour, qui écrit une histoire des francs. Il est écrit vers 580, donc, à la fin du siècle. C'est un aristocrate qui appartenait à la classe sénatoriale, c'était plutôt un descendant de cette classe sénatoriale du bas-empire romain, donc c'est un aristocrate, c'est un évêque aussi, donc son point de vue est orienté. Et il décrit par le menu tous les conflits au sein même de ce royaume des francs. Entre tous ses frères, ils se déchirent pour garder le pouvoir. Vous avez d'autres sources narratives aussi, mais qui sont très très peu nombreuses. Vous avez quelques rares actes diplomatiques, c'est-à-dire des actes publics, des actes officiels, qui émanent des rois mérovingiens, mais on peut les compter sous les dix doigts de la main. J'exagère un petit peu, mais pratiquement. Donc on a très peu, si vous voulez, d'actes officiels qui soient restés, qui étaient recopiés, si vous voulez, dans des chroniques ultérieures, et qui soient ainsi passés à la postérité. En revanche, il y a une source qui est de plus en plus utilisée, en tout cas depuis un siècle, ce sont les sources archéologiques. Alors les sources archéologiques, ce sont celles qui nous informent sur l'habitat, bien que j'ai le morobagien, on va le voir, elle est essentiellement en bois, donc, évidemment, c'est une matière plus très cible, donc, ça pose problème, c'est pas comme pour l'Antiquité grève ou romaine, où on a des monuments, ou l'Antiquité égyptienne, par exemple. Alors, on a des informations également par les tombes, dans lesquelles on trouve non seulement des armes, des bijoux, mais où on trouve également des squelettes, puisque c'est quand même l'objet premier d'une tombe, c'est d'accueillir, si je puis dire, des restes humains, et les squelettes nous informent sur beaucoup de choses, éventuellement sur les maladies, ils nous informent sur, éventuellement, l'alimentation, ils nous informent, bien sûr, sur la taille des individus et sur leur sexe, sur l'âge auquel les défunts ont disparu. Ils sont décédés. Donc, vous voyez que, paradoxalement, l'histoire de la vie quotidienne peut être mieux perçue que l'histoire, je dirais, des grands, contrairement à d'autres époques. Même si on dispose, entre autres, pour le VIe siècle, de cette histoire des francs, mais c'est pas la seule, il existe aussi d'autres histoires, enfin, c'est la plus connue, la plus importante. Donc, on est un petit peu dans la situation, je dirais, de l'archéologue anti-étudie la préhistoire. On ne sait rien, ou presque rien, je dirais, des croyances des hommes préhistoriques. Oui, là aussi, on a des tons, à partir du paléolithique moyen, à partir de l'homme de Néandertal. Là aussi, on a des informations partielles concernant, enfin, qui font une hypothèse de croyance, parce que si on enterre, je vous ai déjà expliqué tout ça en première, si on enterre, c'est que l'on croit peut-être en l'au-delà, ou en tout cas, qu'on veut rendre hommage à ses ancêtres, et donc, là, on doit faire des solutions. C'est vrai qu'on a aussi, on peut tirer des hypothèses à partir des peintures d'Alta Miran de Lascaux, par exemple, ça c'est sûr. Mais on est beaucoup moins informé pour la préhistoire sous la vie, je dirais, sous les croyances, que sur la vie quotidienne, sur l'alimentation, sur les formes de décès, etc. Eh bien, pour l'Épaule-Bérogène, c'est un petit peu la même chose. L'archéologie, elle vient donc à la rescousse, je dirais, du manque de sources écrites, qu'elles soient littéraires ou qu'elles soient diplomatiques, c'est-à-dire des sources juridiques. Voilà. Donc, je vais indiquer ici tout d'abord grand 1, introduction. Introduction. Alors, donc ce sont, il y a d'abord, bien sûr, la raison du choix du thème d'aujourd'hui, mais il y a surtout, donc, le problème des sources, hein, qui détermine, bien entendu, notre connaissance de cette période. Pour l'époque contemporaine, on se trouve devant une telle abondance de sources que c'est parfois difficile de comprendre la réalité parce qu'il y a une telle abondance de documents, une telle variété de sources, là, le problème se pose à l'envers. Tandis qu'ici, c'est une époque où on doit faire beaucoup d'hypothèses et où il faut être prudent pour ne pas extrapoler, hein, c'est pas parce que vous trouvez dans une tombe un certain nombre d'informations que du coup, vous extrapolez à l'ensemble d'un goal mérobingène, c'est pas possible, ça. Et c'est souvent, hélas, ce que l'on peut avoir tendance à faire, non pas dans le cadre de nos recherches, parce que là, on peut espérer que les chercheurs soient quand même plus que prudents, mais parfois dans le cadre d'un enseignement et surtout dans l'enseignement fondé. Bon. Alors, en 2, maintenant, on va approfondir la partie démographique. Donc, démographique. Plutôt que démographique, enfin, bien même, vous allez dire, je vais mettre plutôt population et peuplement. Et je vais traiter successivement d'abord de l'évolution globale pendant les deux siècles et demi qui nous intéresse, donc en gros de 500 à 750 après Jésus-Christ. Ensuite, je vais aborder le problème de l'admandation puis le problème de la santé, donc des maladies à cette époque-là et je finirai par la pyramide des âges. Voilà. Donc, ce sont les quatre points que je vais aborder dans cette partie consacrée et à la démographie. Entendu ? Bon. Après ça, on va aborder, évidemment, un autre point qui est le problème de l'habitat. C'est pour ça que je distingue population et peuplement. Et l'occupation d'espace, c'est ça qu'il y avait du parallèle. L'occupation d'espace. Tout d'abord, l'évolution. Alors, comment cette évolution s'est-elle produite ? S'est-elle déroulée ? Au troisième siècle de notre ère, donc je remonte trois siècles en arrière, au troisième siècle de notre ère, c'est la crise de l'Empire romain. Quand on parle de crise de l'Empire romain, c'est une crise qui est à la fois politique, entre 235 et 285. Vous savez qu'il y a une période où le pouvoir change de main régulièrement et que les empereurs règnent rarement en plus de quelques mois ou quelques années. Ils sont assassinés par le garde prétorienne la plupart du temps. Mais c'est surtout une crise économique et sociale. Et à cette époque-là, pour différentes raisons, que je n'ai pas le temps de développer ici, mais qui sont entre autres, enfin, je n'ai pas à développer tout ça et tout ça. Vous avez eu un cours en première là-dessus et sinon, je vous remerai vers les ouvrages. Donc, il y a une crise démographique au troisième siècle de notre ère. Et il y a également un déplacement des populations des villes vers les campagnes. Donc, il y a une ruralisation qui va s'accentuer avec le temps de l'économie à la fin de l'Empire romain. Donc, il va y avoir depuis le troisième siècle, pendant le quatrième et le cinquième siècle, et surtout en Occident, d'ailleurs, parce que les villes vont tenir davantage dans la partie orientale de l'Empire. donc, il y a une ruralisation. Autrement dit, les gens se déplacent vers les campagnes, vont habiter à la campagne et seront moins nombreux aussi, en chiffres absolus. Alors, cette période, en fait, qui débute au troisième siècle et qui se poursuit pendant ce qu'on appelle la période des grandes invasions, même s'il faut mettre des nuances à ce terme de grandes invasions, depuis longtemps, on sait qu'il y a eu essentiellement des migrations, des déplacements massifs de populations, de dizaines, voire de centaines de nés d'habitants venant de la Germanie vers l'Empire romain, mais que les phases militaires ont été beaucoup moins semblantes et moins nombreuses qu'on l'a souvent fait accroître. Donc, il n'y a pas, sinon au cinquième siècle, au cinquième siècle, on peut dire qu'il y a eu effectivement des pillages, de ronds importants, il y a eu, entre autres, la bataille des champs cataloniques, mais là, c'était pas contre les Germains, c'était contre les Huns, donc l'Empire romain n'est pas mort des grandes invasions. Disons que ce qu'on appelle les grandes invasions ont peut-être donné le coup d'estoc, le coup final, mais l'Empire romain est mort, je dirais, pour des raisons structurelles, économiques, sociales, politiques, démographiques. Et donc, quand on arrive au sixième siècle, c'est-à-dire à l'époque où Clovis, au début du siècle, en tout cas, règne sur la Gaule, et pendant tout le sixième siècle, là, on insiste vraiment à un... je dirais, on est au creux de la vague, on est au plus bas de la vague sur le plan démographique. Je vous ai montré tout à l'heure sur la ligne du temps qu'il y avait... se sont produits deux grandes épidémies en 542 et en 600 et, par conséquent, il y a eu donc une chute importante de population. Mais ces épidémies ne sont quelque part qu'un élément parmi d'autres. À côté de ça, il y a évidemment les conflits guerriers entre ces frères, génération après génération, qui cherchent à occuper le maximum de territoire au sein de la dynastie méro-vingienne. Il y a évidemment les famines parce que qui dit épidémie dit famine ou qui dit famine dit épidémie. Vous savez que c'est un couple infernal, tout ça. Donc la maladie, le problème de la production, le problème du nombre de bouches à nourrir et le nombre de bras disposés ou disponibles plus exactement à produire, eh bien, forme un tout. Et donc dans l'équation de la décroissance et de cette chute démographique au VIe siècle, vous devez donc, j'y insiste, bien mettre ces trois éléments qu'on va retrouver d'ailleurs à d'autres périodes du Moyen-Âge et en particulier au bas Moyen-Âge entre, je dirais, 1347, le moment d'Apeste Noire et le premier quart, c'est pas la première moitié du XVe siècle, on va voir des phénomènes semblables. Donc, alliance, plutôt, dans cette équation, vous avez les épidémies, vous avez la famine et vous avez les guerres. Quand je parle ici, je parle pas tellement de guerres contre l'extérieur, même s'il y en a eu à l'époque de Clovis et il y en a eu à l'époque des fils également de Clovis, des guerres pour conquérir des territoires en dehors du royaume franc. Mais il y a eu aussi surtout ces guerres fratricides qui mettent face à face des armées de francs les unes contre les autres. Bon. Alors, je progresse un tout petit peu. C'est donc seulement au VIIe siècle que la reprise démographique est apparente. on a pu le démontrer à partir de fouilles systématiques dans certains villages ou lieux d'occupation de la terre, en particulier en Belgique par exemple, en montrant que le nombre de personnes qui sont décédées, le nombre d'habitants du village augmente dans le courant du début du VIIe siècle en voyant le nombre de tombes. Voilà. Et l'âge auquel décède, j'affinerai un petit peu les choses quand on apprendra la pyramide des âges à l'époque mérovingienne. Alors, ça c'était donc l'évolution globale. Alors maintenant on va passer à l'alimentation. De quoi se nourrissait-on à l'époque mérovingienne ? Vous devez vous dire que la viande est un luxe pendant tout le Moyen-Âge, je dirais, même pendant la plus grande partie de l'époque moderne, des temps modernes, pour la grande masse de la population. Quand je dis la grande masse, c'est surtout les paysans. Je ne passe pas évidemment ici de la aristocratie. Alors, que mange-t-on ? Eh bien, on mange du chou, on mange évidemment des céréales, des céréales. Ces céréales sont diverses, je reviendrai tout à l'heure. Ces céréales sont diverses. On mange du, comment dirais-je, réfléchis encore un petit peu. Ce sont surtout les céréales qui sont mangées sous forme de pain, mais plus encore de bouillie. Donc, vous devez imaginer que les céréales sont mises dans des marmites avec de l'eau que l'on chauffe, donc, et on essaye d'en tirer une sorte de soupe assez compacte, assez dure pour bien caler l'estomac. Donc, on mange davantage de céréales sous forme de bouillie que sous forme de pain à cette époque-là. Voilà. On mange bien entendu également du bolail. C'est du poulet, quoi. pour les poulets. Le petit gibier, aussi. Je parle ici d'apprendre moins à la population. Je ne parle pas de la mythocratie. Alors, sur le plan, maintenant, la santé, quelles sont les maladies qui apparaissent dans les sources, qu'elles soient littéraires ou archéologiques ? Je vous ai dit, les sources littéraires, elles sont peu nombreuses. Mais si vous lisez Grégoire de Tours, vous allez voir apparaître de très nombreuses maladies qui ont été identifiées par des médecins. disons que vous dire, là, c'est de la dysenterie, là, c'est d'épilepsie, là, c'est de la folie, parce qu'il y a quelques, comment dirais-je, rejetons d'un fameux mérovingène qui avait la tête un petit peu fêlée. Il y a eu d'officine, pas très éloquent pour les maladies du petit peuple, puisque les maladies dont parlent Grégoire de Tours et d'autres qui ont écrit des chroniques à cette époque-là concernent évidemment les classes supérieures de la société. Donc, on doit se tourner vers l'archéologie pour être un peu plus au courant. Malheureusement, l'archéologie vous informe essentiellement à partir des ossements, autrement dit, sur l'anatomie et très peu sur la physiologie et sur les aspects mouvements. Vous savez, pour toutes les maladies courantes que l'on puisse avoir. Alors, quelles sont les maladies que nous permettent de connaître l'archéologie, donc plus exactement donc, ou pas l'hématologie si vous voulez, les restes humains que l'on attribue dans ce temps ? Eh bien, tout d'abord, des maladies qui sont liées je dirais à l'effort physique en particulier pour les hommes qui travaillent dans les champs. Donc, vous avez beaucoup de canarthrose. vous avez également des problèmes de caries qui apparaissent fréquemment dans les tombes qu'on a pu fouiller, il y a entre... Évidemment, ça dépend des régions, ça dépend des classes sociales, ça va ça aussi. Mais c'est lié essentiellement, je dirais, à une mauvaise hygiène du cas, tout simplement, on se lavait pas les dents. On a calculé qu'il y avait entre 30 et 90% de dents carrières. Donc, c'est quand même beaucoup. ou plutôt, c'est pas de dents carrières, ça revient plus ou moins, mais c'est de gens qui ont des dents carrières. Les gens qui ont des dents carrières. Enfin, il y a les maladies de carence, par exemple, comme le scorbut. Le scorbut, vous savez, c'est quand on manque de la vitalité, je crois, c'est-à-dire, 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 ou c'est-à-dire, je ne sais plus. Donc, vous savez, c'est la maladie que les marins avaient sur les navires et qui faisaient qu'à force de manger des conserves, des produits qui n'étaient pas frais, ils finissaient par perdre leurs dents. Eh bien, vous savez, le scorbut est assez fréquent à cette époque-là. Et alors, bien sûr, je vous ai parlé de la violence des grands, mais la violence est un petit peu partout dans cette société et vous avez beaucoup de fractures qui sont liées à des faits guerriers ou tout simplement, je dirais, à la délinquance. C'est-à-dire, on se bat contre un voisin pour des problèmes de propriété, d'animaux, où on se dispute tout simplement et donc, on a un certain nombre de cas et pas peu de fractures. Voilà. On a par exemple un certain nombre, quand même assez étonnant, par rapport à notre époque, mais le crâne défoncé. Un crâne défoncé, il n'y a pas 36 solutions d'effoncer un crâne à cette époque-là, ce n'est pas des accidents de voiture ou de camion, donc, c'est qu'on peut utiliser l'insu, pour écraser, évidemment, les délais. Enfin, voilà, on cassait la tête de son voisin au sens propre et pas au sens figuré, des fractures aussi, des chambres, des membres. Voilà. Donc, vous avez retenu les quatre, je dirais, maladies ou en tout cas défauts physiques que l'on trouve dans ces tombes, donc, qui sont liés soit à des carences alimentaires, soit à des bagarres ou également à un manque d'hygiène en ce qui concerne les dents. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer à l'âge. Alors, pour les tombes mérovingelles, c'est-à-dire donc pour les deux siècles et demi qui nous intéressent, l'âge moyen de décès de 39 ans. L'âge moyen de décès de 39 ans. Alors là, attendez, on vous garde, sinon vous n'allez pas comprendre les chiffres qui vont suivre. Ce sont donc l'âge moyen de décès. Quand je dis l'âge moyen de décès des adultes, entendons-nous bien. Alors, quand vous prenez maintenant l'âge ou plutôt l'espérance de vie d'un homme ou d'une femme, et là-dedans, on prend également les enfants, et la mortalité infantile était très importante, un homme en moyenne mourait à 35 ans et une femme à 29 ans. Donc, vous voyez que ce ne sont pas du tout les chiffres de notre époque, ça va de soi, mais c'est surtout la différence entre les hommes et les femmes n'est pas celle de notre époque. À notre époque, les femmes vivent en gros 4 ans ou 5 ans de plus que les hommes, comme vous savez. À cette époque-là, c'est le contraire. Alors là, c'est évidemment dû au grand progrès de la médecine depuis deux siècles, qui explique le renversement de tendance entre les hommes et les femmes. À cette époque-là, si l'âge moyen de décès pour une femme est de 29 ans, c'est que beaucoup de femmes mouraient en couche. C'est-à-dire que, après la naissance, si les femmes survivaient, parce qu'elles décédaient au moment même de la naissance, et bien après la naissance, beaucoup de femmes mouraient d'infections. Donc, elles mouraient dans les 15 jours qui suivaient la naissance d'un enfant et c'est comme ça qu'il y avait beaucoup de veufs. Donc, le remariage était fréquent à cette époque-là. Donc, il y avait plus d'hommes sur le marché que de femmes. Alors que nous sommes dans une société où, en tout cas, au-delà d'un certain âge, ce serait plutôt le contraire. Si vous allez dans les résidences aux personnes âgées, vous allez voir 3 ou 4 fois plus de femmes que d'hommes au-delà de 80 ans. Ça, c'est chiffre. Voilà. Donc, c'est un élément qui mérite de noter pour vos élèves. Alors, vous comprenez bien maintenant la différence entre 39 ans âge moyen pour les adultes et d'autre part, quand on prend en même temps les petits-enfants qui décèdent, etc., bien évidemment, on a des chiffres qui ne correspondent pas à 39 ans puisqu'on a 35 et 29. C'est le calcul qui est différent parce qu'il n'est pas élaboré sur les mêmes bases. Donc, notez bien que la mortalité infantile est très, très importante. Avant un an, beaucoup d'enfants décèdent et il y en a encore beaucoup d'autres qui décèdent avant 5 ans. maintenant, nous avons des tas de vaccins qui sont d'ailleurs obligatoires pour les petits-enfants. Voilà. Je ne vous ai pas mis tout à l'heure même à côté des maladies. J'aurais pu vous citer également la poliomyélite. Vous savez, la polio, c'est quelque chose qui est assez fréquent également quand on voit les ossements dans les tombes. J'aurais pu vous citer tout à l'heure aussi. Voilà. Donc, on a, pour résumer, si on doit établir la pyramide des âges, vous avez une pyramide des âges qui est typique d'une société pré-administrielle. Vous avez étudié ça certainement en géographie, avec trois phases. Vous vous souvenez, la première phase qui est celle des pays pré-administrières et puis alors vous avez, vous pensez, vous avez vu voir ça, puis la période de transition où la natalité est très importante alors que la mortalité baisse beaucoup suite au progrès de la médecine, de l'hygiène, des vaccinations, etc. Et puis la troisième phase qui correspond à nos sociétés à nous, où la natalité est relativement faible, on est un peu en dessous de deux enfants par femme si mes souvenirs sont bons, on est un petit peu en dessous. En France, on est un petit peu au-dessus, mais à peine et pourtant c'est le pays européen où la fécondité est la plus importante grâce un petit peu aussi à l'immigration. Il ne faudrait pas oublier ça. Donc, si vous voyez ces pyramides, c'est une pyramide typique d'une société sous-développée, pré-industrielle, où vous avez une base très large à la naissance qui va se réduire progressivement, rapidement, suite à la mortalité infantile, avant 5 ans. et puis alors, vous avez ce seuil de 30 ans, 29 ans pour les femmes, 35 ans pour les hommes, donc, au-delà de 35, 40 ans, ben là, la pyramide va être très défilée. Donc, vous avez effectivement des gens qui décèdent à 60, 65 ans, ça existe toujours, ça existe déjà, plus exactement, mais les gens qui survivent au-delà de 40 ans sont très rares. Donc, si je devais faire un petit schéma, je vais le faire ici pour que ce soit visible, si je devais faire un schéma, mais donc, voilà, avec une grande femme, donc, vous auriez ici une base très, très, très large, quand on parle de la naissance, si on met tous les 5 ans, comme on fait d'habitude. Donc, ici, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, alors, ça, la faune, évidemment, je vous ai dit qu'il y a une différence, les hommes, ça va un peu plus loin, les femmes, ça se réduit, et puis, alors, à partir d'ici, vous avez une pyramide très, très effilée. Ça va ? Donc, entre 35, 40 ans et peut-être 70 ans, il y a peut-être quelqu'un, il y a des gens qui vivent jusqu'à 13 ans, mais c'était tout à fait exceptionnel, bien entendu. Donc, vous avez une base qui est très large, beaucoup de gens meurent jeunes, puis alors, quand on arrive au-delà de 40 ans, je peux encore les finir un petit peu plus. Tandis, dans nos sociétés, à nous, vous savez que nous avons quasiment une pyramide qui est presque rectangulaire jusqu'à 73 ans, en hauteur, c'est comme une sorte d'immeuble, un gratte-ciel, et pas si vous voulez, ça monte, parce que le nombre d'enfants est peu nombreux, la mortalité infantile est faible, d'accord, mais les causes de décès sont relativement rares, en tout cas, jusqu'à 60 ans, après, il y a le cancer et tout, et puis c'est seulement à ce moment-là que la pointe commence à s'effiler, c'est au-delà d'un certain âge, chez nous, au-delà de 70 ans, et alors, au-delà de 80 ans, ça vient vraiment et encore, vous savez, quand on y est d'âge maintenant en Belgique, c'est près de 70 ans, je crois, pour les hommes et 84 pour les femmes, quelque chose comme ça, en tout cas, dans les sociétés industrielles comme la France, la Belgique, des choses comme ça. Donc, c'est tout à fait différent et la crainte pour l'avenir, c'est plus qu'une crainte, c'est qu'évidemment, il y ait de moins en moins d'enfants qui y a de plus en plus de vieux, c'est le cas, et qu'à un moment donné, le poids des vieux, excusez-moi l'expression, deviennent tellement lourds parce qu'ils ne travaillent plus, ils ont besoin de soins santé intensifs, c'est qu'on ne puisse plus payer, évidemment, tout cela, donc, d'où le problème du recul vers le délire à mort, malheureusement, de l'âge de la retraite. Donc, il faudrait travailler de plus en plus, plus en plus longtemps, mais ça, évidemment, ça nécessite une reformalisation complète du type de travail, parce qu'à un moment donné, on sait bien que le métier manuel, il n'est pas de quel point de travailler, il a 70 ans, quand même, et même le métier intellectuel, on se fatigue, donc on n'a plus la même rentabilité. Voilà. Donc, à un moment donné, on pourrait avoir une pyramide qui devient, vous voyez, de plus en plus évasique, c'est-à-dire que, à la base, on n'est plus grand-chose, et finalement, ceux qui sont mieux, c'est-à-dire, les gens qui travaillent entre, pour l'instant, beaucoup de jeunes n'arrivent pas au travail à 26 ans, vous savez, 26, 27 ans. Donc, voilà, ils ont des contrats du rédéterminé. Enfin, pas très sûr. Donc, quand on se met à travailler, à travailler à partir de 26, 27 ans, on a des enfants de plus en plus tard, les femmes maintenant, souvent, des enfants à partir de 28, 29 ans. Alors qu'avant, elles commençaient beaucoup plus tôt, comme vous savez. Donc, quand vous commencez à avoir des enfants de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, sachant que le cycle, que l'espoir pour une femme d'avoir des enfants s'arrêtent 10 ans plus tard, à partir 40 ans plus tard, 42, 43 ans, enfin, ce n'est pas souhaitable, parce que là, vous risquez d'avoir des réformations, des enfants en prisonni, des choses comme ça. Donc, si vous n'avez plus qu'une dizaine d'années biologiquement, pour les femmes, pour les hommes, c'est autre chose, pour avoir des enfants, le nombre d'enfants peut se ruire, inévitablement. Vous commencez productif, disons qu'à 27, 28 ans, et vous travaillez jusqu'à quel âge ? Parce qu'il y a beaucoup de vieux, de plus en plus de vieux. Dans une société où un tiers de la population ne travaille pas parce qu'ils sont trop âgés, et un tiers de la population ne travaille pas parce que ce sont des enfants, des adolescents, des jeunes qui sont sans travail, et que du retour repose sur le tiers des actifs, encore faut-il qu'il ne soit pas au chômage, vous voyez qu'il n'y a rien insupportable économiquement. Donc, il va falloir trouver des solutions. Enfin, là, je mets le point que l'époque méromère gère, mais je vous ai toujours dit que le cours d'histoire n'a de sens que si on fait des parallèles entre la période que l'on étudie et notre époque. Le cours d'histoire est là pour comprendre notre époque. Donc, il faut toujours faire des liens avec l'actualité. Voilà. Pour montrer que tout n'a pas toujours été semblable. C'est ça que sert à l'histoire. C'est pour montrer que, ben voilà, dans la longue durée, les choses évoluent vers le progrès, vers le déclin, et qu'il y a 36 solutions qui ont été adoptées par des sociétés différentes pour résoudre leurs problèmes. Certaines ont disparu de ces sociétés. J'efface ma petite pyramide et je vais passer maintenant à l'occupation du sol au peuplement. Voilà. Alors, vous savez que, parce que je vous l'ai déjà expliqué, que les villes vont se contracter à la fin de l'Empire romain. Beaucoup de gens partent à la campagne. On va voir que, dans les villes, des espaces qui étaient occupés par des habitations ne le sont plus. Vous savez que le plan classique d'une ville romaine est un plan en damier. Chaque petit carré ou grand carré entre deux rues perpendiculaires, ou plutôt entre quatre rues, puisque pour former un pâté de maison il y en faut quatre, bien sûr, parce que les villes se croisent, il faut, plutôt dans ces pâtés de maison, il y a donc ce qu'on appelait des insulaïs, en latin, I-N-S-U-L-A-E, ça veut dire des îles, des îlots, des îlots quoi. Et on voit qu'à l'intérieur de ces îlots qui étaient occupés à l'époque de l'Empire romain, eh bien, il y a des espaces qui sont désertés, qui ne sont plus habitués, où l'on va, par exemple, enterrer ses morts, où l'on va, par exemple, créer des petits jardins, des potagers. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter en ce qui concerne la pétale. Ces villes se contractent, elles deviennent de moins en moins nombreuses, en Gaule. Alors, au VIe siècle, ce qu'on appelle des vikis, des wikis, V-I-C-I, ça vient de wikus, qui veut dire bourg. Beaucoup de ces wikus, de ces bourgs, disparaissent ou deviennent plus petits. Au VIe siècle, Et les villes qui restent sont des villes qui sont, en fait, des points de centralité. Je prends le cas, par exemple, des villes royales, puisque je vous ai dit qu'il y avait plusieurs villes royales, puisque ses frères se disputaient des héritages papernais, et puis, créaient leur propre royaume, et chacun de ses royaumes avait sa capitale. Ce sont des petites villes provinciales, nous bien. Mais une de ces villes, de ces capitales royales, c'est, en Lorraine, la ville de Metz. Metz. M-E-T-Z. Metz. Eh bien, on voit que cette ville-là va prospérer au VIe et au VIIe siècle. Parce qu'elle est devenue, à un moment donné, donc, capitale royale. Si vous prenez, en revanche, la ville de Trèves, dans l'ouest de l'Allemagne, elle va péricliter alors qu'elle avait été une capitale impériale. À l'époque du bas-empire romain, les empereurs avaient déplacé leur capitale vers le Limès, c'est-à-dire vers les frontières de l'empire romain, pour être au plus près des barbares, et pour pouvoir riposter, avoir leur lieu de commandement au plus près, au plus près, justement, de la Germanie. Donc, la ville de Trèves, qui avait été une capitale, eh bien, au contraire, à l'époque impériale, comme à l'époque romaine, se réduit, alors que la ville de Metz, elle est grande. Donc, le fait d'être une capitale politique a une incidente, parce que si c'est un lieu de pouvoir, ça devient également un lieu d'échange économique, ou en tout cas de production. Parce que quand on est près de l'élite, eh bien, l'élite a plus de moyens pour acheter les choses, et donc, à partir du moment où il y a une demande sur le plan économique en termes de biens de l'élite, eh bien, ça permet, évidemment, à des producteurs, des commerçants de prospérer. Il y a également des villes qui prospèrent grâce à la présence d'un évêque. Les villes qui sont le siège dans l'épiscopat, elles vont se maintenir, et c'est pratiquement les seules qui vont se maintenir. pas toujours, on verra un peu plus tard, si j'ai eu le temps, en tout cas, parce que je suis très bavard aujourd'hui, d'arriver quand même à l'aspect commercial, qui a quand même aidé des ports, encore à cette époque-là, on va le voir tout à l'heure. Voilà. Et donc, la renaissance des villes, vous savez, c'est à partir du 11e siècle, l'apogée des villes, je dirais, c'est le 12e, le 13e siècle, donc beaucoup plus tard. Alors, à la campagne maintenant, parce qu'ici, je vous parle de l'occupation des terres, enfin, de l'espace dans les villes, mais non, la campagne. Comment ça se passe ? Alors, à la campagne, vous avez jusqu'au 6e siècle, donc il y a continuité entre l'Empire romain et l'époque mérovingienne, des villes, vous savez, ces villes, qui sont des grands domaines fonciers, qui se maintiennent. Donc, il y a continuité, il n'y a pas de rupture, ce n'est pas parce que l'Empire romain a disparu que ces grandes propriétés foncières ont elles-mêmes disparu. Il faut toutefois noter qu'un certain nombre, et même beaucoup de ces villes-là, disparaissent. Certaines vont se maintenir, je vous l'ai dit, jusqu'au 6e siècle, d'autres domaines fonciers vont se développer au 7e et 8e siècle. Mais globalement, on peut dire que l'occupation du sol par les paysans va se disperser. Donc, la plupart des habitations, si vous voulez, des lieux d'exploitation des paysans se dispersent dans l'espace par rapport à l'époque romaine. à cette époque-là, il n'y a pas encore de village, comme on en parlera plus tard. Parce qu'on parle souvent de la naissance des villes, il n'oublie de parler de la naissance des villages. ça part un petit peu bizarre, mais enfin, quand vous avez une occupation d'espace dispersé, vous ne pouvez pas avoir de village. Vous pouvez avoir quelques maisons qui sont d'ailleurs non jointives à proximité l'une de l'autre. C'est possible, mais en général, c'est l'exploitation du sol qui détermine, évidemment, l'éloignement ou la proximité de ces habitations. Et donc, à cette époque-là, à part une région en Normandie qui a été étudiée où l'on voit, enfin, quand je dis à part, en tout cas, celle-là a été étudiée, où l'on voit quand même des communautés où il y a quand même une cinquantaine d'habitants qui vivent pratiquement dans une grande agglomération mais qui n'est pas encore un village. Là, je tiens à insister là-dessus. Nous allons passer maintenant à l'économie proprement. Alors, quand je parle d'économie, je vais d'abord parler de ce qui touchait l'immense majorité de la population parce que les villes sont très peu nombreuses. Et donc, je vais commencer par parler donc des campagnes. Alors, quand on aborde le problème des campagnes, il faut évidemment s'interroger sur toute une série de points. l'occupation de l'espace, les outils qui étaient utilisés par les paysans, leur production, qu'est-ce qu'ils produisaient, produisaient-ils uniquement des céréales, qu'étaient leurs liens avec la forêt, avec les rivières ? Voilà. Ce sont donc le problème des rendements, bien entendu, ce sont donc les aspects de l'économie urbaine que je vais aborder maintenant. Je commence d'abord par l'utilisation d'espace. Je vous ai dit il y a quelques instants que l'espace est très abondant à cette époque-là. Ça vous paraît peut-être évident, mais la population étant plus nombreuse, mais l'espace est très disponible. Le tout, c'est de mettre en valeur. Ça, c'est autre chose, hein ? Parce que pour que l'espace soit rentable économiquement parlant, il faut évidemment beaucoup d'efforts. Il faut le travail de l'être humain. Il faut défricher les forêts, en particulier. Il faut assécher les terres dans les régions marécageuses. Alors, je vous ai dit que au niveau du type de propriété, vous avez tout d'abord des latifons, des latifundias. Vous avez vu ça l'année passée dans notre cours sur l'Antiquité romaine. C'est les latifundias qui sont des très grands domaines, en particulier dans le sud de la Gaule, méro-vingienne. Donc, ce sont des grands domaines mais qui sont peu rentables. Sur les latifundias, on pratique une agriculture extensive. On pratique également l'élevage. Vous avez la demeure du maître qui se trouve là. Dorénavant, maintenant, il s'agit de francs. Il peut s'agir également de membres de l'aristocratie gallo-romaine, assujettis ou associés dorénavant au pouvoir des francs. Les francs privilégient les constructions en bois. Donc, la maison du maître n'est plus comme à l'époque romaine construite en pierre, elle est construite en bois. Comme le reste des autres bâtiments d'intendance. Étables, porcheries, écuries, etc., etc., greniers. Mais, une fois encore, ici, il va dominer la petite propriété. Donc, par rapport à l'époque romaine où dominaient la diffundia et les villes détaïs, et, contrairement à ce qui va se passer plus tard avec l'établissement de la seigneurie, eh bien, il y a beaucoup d'anneletiers. Alors, c'est quoi des anneletiers ? Ce sont A, deux, N, E, U, T, I, E, R, S, qui a donné son nom à Brennallum, comme vous savez. Des annelets, c'est quoi ? Ce sont en fait des terres de paysans indépendants qui ne dépendent donc pas d'un maître et qui ne doivent pas des redevances vis-à-vis du maître. Ils en doivent, par contre, pouvoir royal, ça, c'est autre chose. Donc, il n'y a pas de seigneurie à cette époque-là, que ce soit bien clair. La seigneurie est un phénomène qui est nettement postériel, hein, XI, XIIe, XIIIe siècle, bon, ça, c'est l'âge classique de la seigneurie, c'est le moyennage central, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de seigneurie à cette époque-ci. Donc, il n'y a pas des redevances à payer à quelqu'un qui, comment dirais-je, associe à la fois des droits politiques et des droits économiques et sociaux, comme on le verra plusieurs siècles plus tard. On appelle la seigneurie banale, c'est-à-dire. Donc, à cette époque-ci, donc, il y a beaucoup de petits propriétaires. Alors, que produis-t-il ? Et comment ? Alors, je vais commencer par les outils, parce que la technologie, évidemment, est importante. la charrue commence à être utilisée à partir du 8e siècle. Elle existe depuis l'Antiquité, mais on pratique essentiellement, on travaille les terres essentiellement avec des affaires ou tout simplement à la main avec des outils élémentaires. pour une charrue, je vous le rappelle, il faut des gros animaux pour les tirer, ces charrues. Des bœufs, des chevaux. Ça, ce n'est pas à la portée de tous les paysans, ça peut vous le dire. Ça coûte beaucoup trop cher. Alors, ils utilisent également la fossile. Donc, on coupe les céréales à la main, non pas avec des grandes faux, mais avec des fossiles. Donc, ça prend beaucoup plus de temps. Et on laisse sur pied, alors pourquoi la fossile ? Parce qu'on laisse en fait, on coupe les pieds et on laisse sur pied la tige qui va servir, une fois que cette tige va pourrir sur pied, si vous voulez, dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, mais ça va constituer, je dirais, avant que ça ne mourisse, et éventuellement, ça renouvelle la qualité du sol, dans un premier temps, ça va servir de fourrage pour les animaux. Donc, on essaie d'optimiser les terres à la fois en pratiquant la moisson, puis en faisant vivre les animaux et puis pour régénérer la terre. quoique la... Voilà, parce que la fumure n'est pas pratiquée. La fumure, c'est donc les déjections des animaux qui peuvent servir d'engrais. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les rendements médiocres à cette époque-là. Vous pouvez vous dire que les rendements sont, comme à l'époque qu'on mène de 3 à 5 grains pour 1 grain semé. Mais avec ça, ils doivent faire beaucoup de choses. Ils doivent se nourrir, ils doivent garder au moins des grains pour les semaines et les années qui suivent, et puis ils doivent, en plus, payer des revenants, des impôts. Donc, vous voyez, les paysans vivent vraiment misérablement. On vit dans la misère à cette époque-là avec ce type de rendement. Alors, que sème-t-on ? Eh bien, on sème du froment, on sème de plus en plus de seigle et d'avoine, mais en revanche, il y a deux céréales qui, je n'ai pas dit qu'elles disparaissent, mais en tout cas, qui régressent nettement c'est l'épautre et l'orge. L'orge, c'est trop pour la bière, comme ça. Oui, d'ailleurs, pour tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'alimentation, j'aurais pu vous parler de la bière. Ça m'a échappé parce que je n'ai pas vu ce que je veux dire, mais c'est évidemment quelque chose d'important à côté de l'eau, bien entendu. Je vous ai parlé de vos outils, je vous ai parlé du type de céréales, mais à côté de ce type de céréales, les cultures, vous avez évidemment l'élevage. Alors, on élève des chevaux, mais les chevaux sont destinés aux chefs, à l'aristocratie, sont destinés à ceux qui vont à la guerre ou qui pratiquent la chasse. Ça, c'est la haute société. c'est la haute société. On élève également des bœufs, mais les bœufs, ils sont destinés à tirer, si vous voulez, des attelages, des charrues, mais ça, c'est les gros paysans, les nouveaux, les paysans qui dépendent souvent d'un aristocrate, d'un noble. Ça coûte très cher. Le bœuf, on l'élève non d'abord pour tirer, mais aussi pour le manger. Mais vous devez vous dire que ça concerne une fraction de la population, les plus riches. Quand on a un bœuf, on ne tient à le garder pour tirer la charrue plutôt que pour le manger. C'est quand il arrive en bout de course qu'on le mange. À ce moment-là, il est un peu plus dur, comme vous savez. Il est plus coriace. Alors, à côté de ça, il y a un animal que l'on élève plus que tout, à côté des moutons, je ne peux plus parler des moutons, ce sont les porcs, les cochons. Les porcs de cette époque-là ne sont pas roses, parce que ça, des miniatures nous montrent très clairement. Le sautier d'Utrecht, par exemple, c'est, sauf que je ne m'appelle pas, c'est un truc très gré, vous avez, les cochons sont noirs. Et alors, ils sont un museau plus effilé que celui des porcs actuels. Donc, vous ne devez pas vous imaginer les cochons comme ceux que vous prenez maintenant. Et vous voyez plutôt les cochons, les porcs qui apparaissent dans le film le nom de la rose où là, vous voyez, les cochons rares, justement. Alors, le porc, là, c'est l'animal que l'on élève et que l'on mange. Parce que le porc, on l'utilise complètement. Vous allez dire, pour le bœuf, on peut en faire beaucoup de choses aussi. parce qu'on peut manger le bœuf, on peut s'en servir pour tirer les attelages, on peut, les charrues, on l'utilise également pour la peau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir du 7e siècle, on n'utilise plus du tout les papyrus et on va commencer de plus en plus à utiliser des parchemins, même si c'est une époque qu'on n'écrit pas beaucoup, vous savez, à cette époque-là. Mais le porc, là, on l'utilise complètement. vous savez qu'avec un cochon, on peut tout manger. Pratiquement, on monte les pieds de porc, on monte la cervelle, on peut tout manger. Ça va ? Oui, évidemment, pour les musulmans qui sont ici, ce n'est pas tout à fait le pied, si je puis dire, mais voilà. Mais bon, le porc, ça s'engraisse facilement. Alors, pourquoi ça s'engraisse facilement ? Parce que le porc, vous ne devez pas lui donner des céréales ou quoi que ce soit, il va l'aglander, c'est-à-dire qu'il va dans le bois, il va manger, donc les clans, il va manger des tas de produits, enfin, qui ne nécessitent pas une culture particulière. Il mange des tas de choses que l'on trouve dans les bois, quoi. Et alors, n'oubliez pas, à côté des porcs, bien sûr, les polailles, hein ? ça va de soi, les poules. Donc, on mange surtout du porc et des poules, quand on mange de la viande à ce niveau-là. Pour le reste, c'est les céréales, les céréales, les principales. Voilà. Alors maintenant, on va peut-être passer justement à la forêt. La forêt, c'est quelque chose de très important, moi, l'âge, indépendamment des aspects qui relèvent l'imaginaire, que l'on compte encore aux petits-enfants, maintenant, quand ils sont tout petits, la forêt, c'est un lieu d'emploi, etc. Mais à cette époque-là, la forêt est présente presque partout. Il y a des forêts partout. Vraiment. Or, la forêt, on peut en tirer beaucoup de choses. Et tout d'abord, le bois. Le bois qui sort, qui sert à beaucoup de choses. Je crois que vous l'avez déjà dit lors d'un autre cours. Le bois, ça sert pour la construction. Ça sert pour le chauffage et donc aussi pour l'éclairage. Hein ? Auprès du feu. Ça sert à faire des meubles aussi. Alors, quels sont les meubles que l'on trouve à cette époque-là dans les habitations ? Ils sont peu nombreux. Les meubles, oui, tout de suite. Donc, il y a des tables. Il y a des bancs. Il y a des coffres. À cette époque-là, jusqu'à la fin du Moyen-Âge et au temps moderne, il n'y a pas d'armoire. Les armoires, c'est quelque chose qui est assez récent. Ça n'a que quelques siècles quand vous pensez qu'au Moyen-Âge, même les princes, ils ont tous leurs vêtements, tous leurs livres dans des coffres. Donc, il n'y a pas des bibliothèques murales, il n'y a pas des penderies murales. Non, tout ça est dans des coffres, pour celles qui sont serrées dans des coffres. Donc, on a beaucoup de coffres chez les riches. Mais on n'a pas d'armoire murale. Ça n'existe pas. Donc, c'est pour vous dire que c'est des choses peut-être à rectifier quand vous travaillez avec des élèves. Vous pouvez peut-être leur faire travailler justement sur le représentation d'une invitation à l'époque méro-vingtienne ou carrelage de nos Moyen-Âge. Si vous le demandez décider, ils vont peut-être mettre des armoires. Mais il n'y avait pas d'armoires au Moyen-Âge. Ça va ? En tout cas, pour l'époque qui nous intéresse ici. Voilà. Alors, à côté de la forêt, il y a bien sûr aussi les rivières, les marécages. Alors, les rivières, ça sert pour le poisson. Les marécages, les eaux salantes, très important, ça sert à la production de sel. On oublie parfois, mais le sel est très important. À l'époque, on sait pratiquement le seul argent conservateur pour le poisson en particulier, mais pour toute forme de viande. Les salaisons, pour le jambon, entre autres. Surtout pour le jambon. Ça permet d'avoir de la viande pendant l'hiver. Et ça évite d'aller chasser constamment. Donc, vous découpez votre jambon au fur et à mesure. Vous fumez préalablement. Alors, je réfléchis encore un petit peu, mais je crois que pour les campagnes, je vous ai dit beaucoup de choses. On va peut-être, je réfléchis, je vous ai parlé des outils, je vous ai parlé des productions. Oui, l'homme et la femme travaillent tous les deux. L'homme, il travaille, en général, c'est le gros oeuvre, donc c'est lui qui s'occupe de la charrue, c'est lui qui s'occupe des moissons. Mais les femmes collaborent aux moissons aussi. Toute l'année, on est occupé. Il ne faut pas croire qu'on travaille seulement au moment des semailles, des moissons et des vendanges. Il y a toujours quelque chose à faire, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage. Il y a des réunions dans les communautés, ce qu'on va appeler plus tard, les communautés villageoises. Donc, on a toujours quelque chose. Parfois, on doit partir à la paix, on est réquisitionné aussi pour le mettre par les autres. autorités. Donc, il y a tout le temps quelque chose. Les femmes, leur priorité, et ça, je ne vais pas vous dire, ce n'est pas quelque chose de très original, c'est évidemment de s'occuper de la maison, l'éducation des enfants, mais elles travaillent dur aussi. Si vous avez déjà vu des vieux films sur les fermiers et les fermières, la fermière, elle bosse. Ce n'est pas quelqu'un qui laisse la femme le café. Elle s'occupe de la naissance des animaux. C'est-à-dire, c'est vraiment un couple qui forme un binôme, puisque ce n'est pas un mot à la haute maintenant, un binôme économique, indissociable, l'homme et la femme. Alors, on va peut-être passer maintenant, justement, aux échanges. Alors, les échanges. A l'époque mérovingienne, toujours entre le VIe et la première moitié du VIIIe siècle, il y a une contraction d'économie indubitable. Mais ça remonte, ça remonte aux bas-empires romains. Vous savez, ce n'est pas un phénomène à l'exemple. Dans les années 1930, un grand historiabèche qui s'appelle Henri Piren, et dont vous avez une photo dans le fond de la classe, ici. Vous voyez Henri Piren ? Un sonage en bleu, là. Voilà. Si j'ai mis, ce n'est pas pour rien. Donc, vous voyez, ce qu'il a vécu entre 1862 et 1930. Et maintenant, les années. Dans les années 1930, Henri Piren a publié un livre qui a connu beaucoup de succès. Je vais vous en montrer un exemplaire tout à l'heure. C'est la septième édition, je crois. Bon, la huitième édition est moins jeune exemplaire de 1937. Je vais vous dire que c'était un grand succès, ce qui a fait remarquer toute une génération, voire deux, de médiévistes. D'autant plus qu'il a suscité une controverse avec un grand historien, Maurice Lombard, qui était un sous-titrage d'Islam. Et Henri Piren a publié un livre qui s'appelle Mahomet et Charlemagne. Il ne s'agit pas du tout d'une biographie ou des relations entre les personnages, d'autant plus qu'ils ne sont pas contemporains. Mahomet, il meurt en 632. Et Charlemagne, meurt en 840. Ils ne sont pas du tout contemporains. Mais en fait, il a utilisé ces deux thèmes-là pour montrer que la progression de l'Islam va conduire à une coupure entre les deux rives littérales. Et que donc, jusqu'au 7ème siècle, les liens commerciaux sont fréquents entre les deux rives de la Méditerranée et entre l'Occident et l'Orient, alors qu'avec l'installation de l'Islam sur le pourtour oriental et sud méridional de la Méditerranée, il va y avoir une rupture progressive du commerce. Alors, Pyrène avait raison quant à la date le 7ème siècle pour, comment dirais-je, pour dire à quel moment le commerce s'interrompt pratiquement, il continue à subsister, mais sous une forme très faible entre les deux rives de la Méditerranée, entre l'Occident et l'Orient. Mais en fait, il s'est trompé sur l'écho. Ce n'est pas l'Islam, l'arrivée de l'Islam qui produit cette rupture commerciale entre l'Occident et l'Islam. En fait, c'est une réduction de la demande des élites. Vous n'avez vu des personnages aussi riches qu'à l'époque du Bas-Empire romain. Vous avez des familles sénatoriales qui étaient extrêmement riches. Vous avez dit des milliardaires véritablement à l'époque franque. Les aristocrates sont beaucoup moins riches même si dans le nord de la Gaule il y a encore des gens riches incontestablement. Seul le roi est un homme riche à cette époque-là. Vraiment riche, très riche. Il y a encore des ports qui fonctionnent sur la Méditerranée comme par exemple Marseille et Toulon qui échangent avec le sud au VIe siècle. Avec le sud de la Méditerranée, je dis bien. Alors, qu'échangeait-on ? Eh bien, les aristocrates et les rois de l'époque méromagiennes sont toujours intéressés par des étoffes précieuses, par des produits précieux qui viennent d'Orient. Mais ils n'ont plus, si vous voulez, la demande n'est plus la même. Donc, elle va se réduire progressivement. Et eux, en échange, qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce que dirait la Gaule va produire en échange du côté pour les musulmans ? Eh bien, il y aura les épices, non, les céréales, excusez-moi, les céréales, le bois, l'argent, l'argent et les esclaves. Alors, l'argent, il vient du nord et les esclaves, ils viennent de Germanie ou des pays slaves. Alors, ils transitent par la Gaule et ils sont vendus aux musulmans donc par les portes de la Mitterrandée comme Toulon, comme Marseille ou comme Vos. C'est faux de ça. En Occident même, alors là, je parle du commerce interne au Royaume-Uriandien ou interne plutôt le commerce du nord plutôt, vous allez avoir deux ports qui vont être créés à l'époque mérobringienne. Dorostadt, D-O-R-E S-T-A-D Dorostadt qui se trouve en fait à l'angouchure du Rhin dans les pays de l'actuel et d'autre part Quintovic Q-U-N T-O-V-I-C qui se trouve à l'angouchure de la Canche donc c'est un petit fleuve qui se trouve dans le nord de la France la Canche C-A-N-C-H-E c'est un petit fleuve qui se jette dans la Manche et ces ports vont servir d'intermédiaire entre l'Angleterre voire la Scandinavie et la Gaule. Mais pour le reste on peut dire que l'activité commerciale internationale se limite à cela donc vous vous souvenez des ports que je citais pour la Méditerranée et des ports maintenant que je viens de citer pour la Manche et la mer du Nord mais ça représente très très peu de choses autrement qu'une sommeille d'époque où la population vit principalement en autarcie pas autarcie complète mais pratiquement vous vous souvenez tout à l'heure dans mon introduction que je vous ai cité seulement en 634 la naissance la création à l'époque de Dagobert de la Foire de Saint-Denis à proximité de Paris dont on va pas bouger et d'autre part à la fin de l'époque méro-vingienne la création de marchés en Gaule mais pour le reste l'activité commerciale il y a des marchés mais qui sont peu nombreux et ce sont des historiens du haut Moyen-Âge qui travaillent en particulier sur les vies de Saint ce qu'on appelle la géographie qui ont pu découvrir des traces de marché justement de Foire même en étudiant les vies de Saint parce que pour que le contenu miraculeux et donc fantasmagorique si vous voulez qu'il n'y a pas de valeur sur le plan scientifique quand on vous dit qu'un sale en fait elle était un miracle vous y croyez ou vous n'y croyez pas mais en tout cas l'historien ne veut pas considérer ces phénomènes comme réelles en revanche le moine qui a écrit la vie de Saint a pu obligatoirement placer un décor un contexte qui soit crédible pour ceux qui allaient lire la vie de Saint donc même si on vous parle de miracle auquel beaucoup de gens croyent à l'époque parce que les gens croyent bien entendu pour y croire il faut obligatoirement que quand on vous décrit les lieux où se passe le miracle ait existé à cette époque-là donc quand on vous dit il a fait tel miracle à tel endroit où il y avait un marché c'est qu'il y avait vraiment un marché le miracle est sans doute c'est faux à mes yeux parce que moi je n'y crois pas mais en tout cas le marché était bien présent par contre et donc c'est grâce à ces billets de Saint surtout surtout pas seulement que l'on peut donc identifier des activités commerciales pendant l'époque méromère mais cette activité est très faible il ne faut pas oublier que si le commerce est si faible par rapport aux époques qu'ils vont dire plus tard surtout au moyen classique c'est essentiellement dû au fait que je vous ai dit que les paysans ils ont des rendements de 1 à 3 ou à 5 quand ils sèment un grain comment voulez-vous qu'ils puissent vendre un excédent dans un circuit de leur production alors qu'ils ont à peine de quoi survivre subsister on est bien dans ce qu'on appelle vous notez ici une économie de subsistance donc on n'est pas dans une économie comme le rappel une économie de consommation où à la limite on passe son temps aller dans les magasins acheter tout et n'importe quoi on n'a plus de place dans son caddie tandis qu'à cette époque-là mais tout ce qu'on achète c'est le strict enfin ce qu'on achète c'est-à-dire que tout ce qu'on produit on le garde pour soi les paysans produisent pour eux-mêmes pour survivre eux et leurs enfants et donc nous ne sommes pas à une époque où ça va aller mieux à la fin du 7e siècle et au début du 8e siècle voilà alors maintenant les échanges ils se font encore comment ? il n'y a pas tellement d'argent qui s'y est plus à cette époque-là de monnaie on utilise le sou le sou d'or qui jusqu'au milieu du 6e siècle porte l'effigie de l'empereur de Bizance par la suite ces sous vont porter non plus l'effigie de l'empereur de Bizance mais vont porter l'effigie des rois des rois francs vers 550 à partir de Théodover 2 Théodover oui que on a donc l'effigie du roi Capatère mais la plupart du temps on n'utilise pas le sou lui-même on utilise la troisième partie du sou d'or qui s'appelle le triens T-R-I-E-N-S le triens alors je vous avais indiqué les dates tout à l'heure en vous montrant la chronologie donc 670 fin de la monnaie d'or et il faudra attendre l'époque à relager pour que le donné d'argent soit la seule monnaie réelle donc on ne va plus le bimétallisme qui existait à l'époque mérovingienne argent or qui avait succédé au trimétallisme de l'époque impériale où il y avait également le cuivre donc le bronze en fait et bien en fait à l'époque de Charlemagne le bimétallisme disparaît complètement et on n'utilise plus que l'argent ça va l'argent qui est évidemment beaucoup plus facilement utilisable parce que l'argent est moins rare nous n'apprend rien que l'or qui est plus maniable voilà alors les échanges je voulais vous dire que les aristocrates ne payent pas toujours l'économie n'est pas une économie monétaire à cette époque-là c'est une économie d'échange c'est pour ça que une formation d'anthropologue n'est pas sans intérêt ou la lecture d'ouvrages d'anthropologie n'est pas sans intérêt parce qu'en fait on voit que les rapports entre les puissants le roi par exemple et les aristocrates ou les aristocrates entre eux se fait sous base d'échange de biens donc pour se placer dans la hiérarchie sociale on donne quelque chose de précieux donc offrir quelque chose de précieux c'est pas du tout une perte au contraire c'est une manière de montrer que l'on domine socialement l'autre alors dans ce système d'échange il y a évidemment les femmes les femmes font partie du système d'échange donc il y a des politiques matrimoniales qui sont menées pour avoir plus de terre et donc je ne vous apprends rien parce que ça existait dans les familles princières très rapidement les quelques ouvrages que j'ai apportés alors voilà alors tout d'abord un ouvrage général de Gabriel Fournier l'Occident fin 5e siècle fin 9e siècle chez Armand Colin alors de Philippe Comte Amine et d'autres l'économie médiévale chez Armand Colin de Robert Fossier la société médiévale chez Armand Colin alors ouvrage de Piret dont je vous parlais tout à l'heure Mahomet et Charlemagne ça c'est on ne l'a plus réédité vous savez enfin je ne crois pas chez Alcan on avait une vieille édition chez moi alors je vous l'ai présent dans l'ordre chronologique de publication alors dans les années 50 elle a été publiée par Robert Latouche aux éditions l'évolution d'Albin Michel dans l'évolution la collection l'évolution de l'humanité les origines de l'économie occidentale ça couvre en fait l'époque mérovingienne et l'époque carolingienne le haut moignage occidental même sujet de René Douart qui était professeur à la VUB donc l'université flamande de Bruxelles c'est dans la collection Nouvelle-Fillot de Georges Duby guerrier paysan 7e, 12e siècle premier essor de l'économie européenne dans la collection telle chez Gallimard ça va comme ça ? alors dans la collection Amphi-histoire médiévale sous la direction de Michel Kaplan de Michel Gaillard et à Anne Wagner aux éditions Bréal les sociétés en Europe du milieu du 6e siècle à la fin du 9e siècle c'est un ouvrage de Jean-Pierre Devoix économie rurale et société dans l'Europe franque 6e, 9e siècle chez Belin alors de Xavier Laffont Jean-Yves Marques dans l'histoire d'Europe urbaine tome 1 la ville antique dans la collection Point au Seuil alors ce tome 1 ne porte pas seulement son antiquité il couvre l'époque mérovingienne l'époque carolingienne elle se trouve dans le tome 2 concernant la ville médiévale donc il faut faire attention alors un ouvrage vraiment que vous pouvez parce qu'en plus de ça il n'est pas cher il n'est pas français il n'est pas long etc c'est de Régine Lejean les mérovingiens dans la petite collection presse universitaire de France alors là c'était l'ouvrage dans la même collection juste avant de Gabriel Fournier mais je vous conseille évidemment celui de Régine Lejean puisqu'il est à jour scientifiquement voilà celui de Régine Lejean il date de 2006 donc vous voyez c'est vraiment la mise au point la plus récente alors pour la Belgique de Feder Fetmans la Belgique à l'époque mérovingienne dans la collection la renaissance du livre la collection Notre passé la renaissance du livre c'est l'éditeur excusez-moi voilà et enfin un recueil de sources de textes donc pour préparer vols sont très utiles l'Europe au Moyen-Âge 395-388 chez Armand Colin de la roncière de l'or et rouge dans la collection U donc ça c'est si vous cherchez des textes pour préparer des leçons pour le haut Moyen-Âge à l'époque mérovingienne et Caroline Azeved j'ai dit j'ai dit à l'époque mérovingienne